salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une page de scrap que je vais faire avec vous donc voilà ça faisait un moment que je n'avais pas fait donc j'avais envie de faire de pages de scrap j'ai levé les yeux et j'ai vu deux photos que j'avais imprimé il y a quelques temps et que voilà j'avais mis en haut sur ma sur mon établi mais par contre que je n'avais pas je me suis dit bah tiens ces photos là elles m'ont donné envie de faire du donc une page de scrap donc au niveau matériel alors j'ai préparé quelques trucs je ne sais pas du tout je vais y aller en freestyle complet je ne sais pas du tout vraiment ce qu'on va faire je sais que j'ai envie de couleurs verre d'eau donc voilà donc je me suis servi de de ce ce calepin de alors quasiment je crois que sauf erreur de ma part c'est que des produits action et non il y aura peut-être des embellissements de du calendrier d'avance à cap au scrap que j'ai eu à noël mais quasiment 95 % du matériel et du matériel action donc voilà donc je vais me servir de ce bloc là de papier rustique donc qui a beaucoup de verre d'eau je trouve très joli et j'avais envie de me servir de ce papier là que j'adore je trouve vraiment très très bien voilà donc c'est une page donc de 30 par 30 donc elle est elle est vraiment verre d'eau je sais pas si voilà et puis il ya du foil dessus voilà donc j'avais envie de me servir de cette page là donc ça ça sera pour la page de fond j'avais aussi envie de me servir donc de vélum donc je vais prendre celle ci de page de vélum donc alors c'est du foil du coup là j'ai du foil argenté et là j'aurai du foil un petit peu doré mais bon je vais voir si ça passe ça passe pas franchement à ce côté mais celui-là il me plaît bien au moins pour mater mes photos donc j'ai pris donc celui-là il fait partie du bloc donc de chez action vélum celui-ci aussi ou verre d'eau marron noir j'adore voilà qu'est-ce que j'ai pris donc des photos j'ai pris les peintures acryliques donc pareil d'action que j'ai qui sont neuves que j'ai encore pas essayé donc je vais voir ce que je sais pas si je vais en mettre ou pas en mettre encore je sais pas trop j'ai sorti un vélum pardon pour mon anglais love is in the air voilà j'ai pris ça c'est pareil les die-cut dans les nouveaux die-cut que fait action donc pareil de plumes pareil vert dos noir je trouve ça très joli donc j'ai pris un die-cut aussi pareil dans les dans les pochettes donc c'est pareil je sais pas si une petite fleur comme ça donc en résine je sais pas si je vais tout utiliser ou pas mais j'ai bien envie et je vous dis dans les embellissements bois alors au départ je comptais peut-être les peindre pour rester un truc mais vu que là j'ai du marron et que j'ai envie de mettre un petit peu de marron aussi peut-être que je vais les laisser en nature en naturel avec un petit mot carpe d'ailleurs alors c'est pareil je sais pas si je vais le mettre des petits enfin voilà j'ai tout sorti je sais pas trop j'ai aussi des coeurs verts en bois j'ai sorti toute cette collection aussi voilà les plus malaisiennes de ces blocs là donc des petits die-cut comme ça enfin voilà donc j'ai tout sorti je vais voir ce que ça va donner et donc sans plus tarder ben je vais essayer de me lancer donc pour commencer je pense que je vais tâcher un petit peu la feuille là donc on va essayer de ne pas en mettre de partout voilà hop je sais pas ce que ça va donner il est très fluo il est très très fluo pour le coup on va essayer d'équilibrer un petit peu avec ça ah ben c'est pour les deux donc j'ai mélangé un petit peu les deux donc ce qui donne ça voilà je vais les passer au heat gun vite fait je vous fais une pause parce que je vais vous épargner le bruit et je reviens de suite voilà donc c'est à peu près sec j'ai donné un coup donc la feuille est un petit peu gondolé mais c'est pas grave après dans tous les cas je la mettrai à plat pendant un petit moment voilà donc ça c'est pour le fond alors je vais mater les photos alors ce que je vais faire c'est que je vais d'abord prendre du papier je vais prendre une chute de papier ah oui c'est ça que je voulais faire alors la photo est déjà maté là mais je vais mettre de l'épaisseur parce que si je mets directement le vélo là-dessus je voudrais bien mettre autre chose donc je vais chercher dans mes papiers un petit peu de verre d'eau voilà je vous dis c'est du freestyle c'est un peu ça qui est embêtant quand on crée comme ça c'est que on est toujours en train de chercher donc je vais mettre alors soit je mets carrément de ça je prends du papier comme ça de ce bloc là voilà je vais mettre un petit peu de papier comme ça de ce bloc là alors je vais coller comme ça alors la colle je vais mettre de la taquilu voilà hop même pas vous savez quoi je vais me servir de mon super bosch donc pour ceux qui ont pu me voir avant qui ont pu voir la vidéo juste avant de mon stylo à colle bosch voilà donc on va attendre qu'il chauffe voilà hop comme ça on va le mettre comme ça voilà je vais déjà commencer à mater en fait mes photos pour pouvoir savoir à peu près où je vais les mettre voilà donc en attendant voilà voilà après je vais les mettre tout ça voilà hop vous voyez je fais comme ça comme ça ça je vois à peu près ce que je veux mettre hop 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 Voilà, hop, 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 donc je prends ma photo, je vais la caler comme ça. Voilà, donc je vais découper en étant le plus droit possible. Alors, je vais découper droit, voilà, donc un premier matage, voilà, et puis donc le deuxième, on va y aller, pareil, pas besoin d'y aller dans tous les cas à fond, hop, donc on va faire un deuxième matage, ça donne un petit peu de relief au papier, moi j'aime bien. Voilà, donc voilà mon matage. Voilà, donc je vais essayer de faire en fait un truc comme ça, dans ce sens-là. Donc j'ai pris, donc là c'est le premier matage, celui-là je vais faire le sens inverse du coup. Je vais mater d'abord celle-là. Voilà, donc ce qu'on va faire. Voilà, donc là j'ai fait un matage un petit peu plus fin. Voilà, donc j'ai fait un petit matage un petit peu plus fin. Voilà, on va prendre celui-là parce que celui-là il est trop petit. On va prendre celui-là. Donc on va prendre celui-là, donc un petit peu plus épais. C'est pas évident. Voilà. Ils sont là. Et donc là, hop, on va couper. Voilà. Donc là, c'est la position de mes photos à peu près. Je ne sais pas si vous voyez. Donc mes photos matées. Je ne sais pas encore comment je vais les mettre. Alors ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire des épaisseurs surtout de photos, de papier. Donc je voulais mettre, alors je vais juste distresser un petit peu. Donc là, j'ai un bout de chute de papier que je vais distresser un petit peu. Déstresser, comment on dit, abîmé, altéré. Voilà, jusqu'à un peu près comme ça. Voilà. C'est le petit outil qui sert à abîmer les pages. Voilà. 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 Donc là, on va y mettre comme ça. Je voulais juste faire un petit peu de double épaisseur, un petit peu ça là aussi. Je vais l'abîmer un petit peu. Pareil, c'est des chutes de papier, hein. Voilà. Voilà. Hop. Bon, je voulais faire ça comme ça. Et puis ça comme ça, du coup. Alors, comment je fais comme ça, comme ça ? Voilà. Hop. Voilà. Donc celui-là, je vais le laisser normal. Voilà. Je vais travailler donc sur ces épaisseurs-là. Donc celui-là, je vais le laisser normal. Ça, c'est un bout de papier qui est un petit peu texturé, qui est rainuré un petit peu. Voilà. Donc je vais le laisser juste comme ça. Voilà. Celle-là, je vais la mettre en 3D. Voilà. Juste comme ça à peu près. Voilà. Même si c'est pas très bien fait, c'est pas grave. Parce que justement, ça donnera du relief. Voilà. Voilà. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Que ça déborde un petit peu. Celle-là, je vais pas la mettre en 3D. Je vais juste y mettre un petit peu de colle. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Donc après, j'ai dit que je voulais y mettre... Donc là, c'est normal. Je laisse comme ça. Je redonnerai un petit coup après. Euh... Est-ce que j'ai éteint, c'est-là ? J'ai peut-être plus de batterie. On va laisser réchauffer ça. Voilà. Voilà. Donc après, je vais y mettre la fleur. Parce que je voudrais que la fleur, elle soit le centre en fait. Voilà. Donc je voudrais que la fleur soit le centre. Je sais pas. Est-ce que je la... Je sais pas. Est-ce que je la... Est-ce que je la mets comme ça ? Non, je dis que je mettais pas celle-là. Je dis que je mettais celle-ci. Ici. Et celle-là. D'accord. Donc là, le centre, je vais la mettre là. Voilà. Donc ça, c'était le centre donc de ma... De ma page. Voilà. Hop. J'ai dit que je voulais... Alors là, j'ai un petit centre doré que j'avais pas trop envie de mettre. Donc j'ai dit que je mettais un petit peu. Voilà. J'espère que vous voyez. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais y mettre... Celle-là, j'ai déjà mettais là en bas. Voilà. Et celle-là, j'ai déjà mettais là en bas. Et celle-là, j'ai déjà mettais là en bas. Et celle-là, j'ai déjà mettais. Et voilà. Et celle-là, j'ai déjà mettais. Celle-là, j'ai déjà mettais. Donc voilà ce que ça donne pour un début. Voilà, ensuite je vais y mettre une plume, je ne sais pas trop comment, alors que ce soit je la mets comme ça, je mets ça comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Soit je la mets comme ça, je vais essayer de la mettre comme ça, voilà je vais faire ça. Donc, je vais, est-ce que je la mets en vrai ? Non, hop, je vais prendre l'attaque de lui. Voilà, donc ça je vais le mettre comme ça. Je vais le faire comme ça, je vais le mettre comme ça, merde. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, et là je vais lui mettre encore un truc là, je ne sais pas trop encore. Ah oui, j'avais dit que je mettrais ça là, donc là j'ai du bois. Je vais le mettre par ici. Du coup, j'ai la plume qui gêne du coup. Je vais le mettre en vrai. Donc voilà, à partir de maintenant, je vais passer un petit peu en accéléré et puis parce que vous allez voir que je vais réfléchir sur beaucoup de choses. Donc, vous pouvez vous épargner le temps, si dans la vidéo elle durerait plus d'une heure. Donc, je vais passer quelques moments en accéléré, le temps de mes réflexions, voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo et j'y répondrai bien volontiers. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout à l'heure. Je vais essayer de s'avoir fait les commentaires. Sous-titrage ST' 501 ... 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